bonjour à tous donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va essayer de gérer un peu l'endurance de notre personnage donc j'ai préparé une petite scène que vous allez reconnaître puisque j'ai mis en fait dans la logique de mon personnage quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait fait pour la barre de vie donc dans une micro puce endurance j'ai mis un bloc de texte ici qu'on va manipuler avec une image de référence donc vous allez ici une variable endurance qui peut aller de 0 à 100 et je divise par 100 pour avoir un nombre de 0 à 1 qui va activer la longueur de la barre de texte donc ici j'ai juste rajouter un petit modificateur de variable que je vais allumer pour vous montrer rapidement alors il faut allumer le temps voilà donc je peux faire varier la taille de ma barre d'environce exactement comme ce qu'on avait fait pour la barre de vie et sélectionné voilà c'est quand c'est zéro ça ne s'affiche plus donc ça c'est juste pour l'affichage dans ma scène j'ai rajouté quelques petits trucs qui vont me permettre de tester donc une rampe ou quand on va monter en fait ça va faire baisser l'endurance un peu plus vite et ici j'ai rajouté ce qu'on pourrait considérer comme l'eau ou de la bouge j'en sais rien mais avec une zone déclencheur ici qui va détecter le pantin et qui va envoyer une variable haut pour dire qu'il y a un peu de frottement donc l'endurance devra baisser un peu plus rapidement donc ce qu'on va vouloir faire très simplement au début c'est par exemple quand on court faire baisser l'endurance donc dans le la logique du contrôleur j'ai été chercher en fait les événements puissance de marche et sauter qu'on peut récupérer sur l'interface de pantin et je les ai donc ici dans ma micro puissance endurance le mouvement et quand je vais sauter donc ça ça va être une valeur entre 0 et 1 qui donne un peu la puissance donc à 1 ce sera la vitesse maximale du pantin alors ce que j'ai fait très rapidement juste pour le début de la vidéo c'est que j'ai un modificateur de valable sur l'endurance qui va faire baisser de 20 en fait toutes les secondes donc avec un minuteur sur une seconde quand je vais avoir une valeur de mouvement par exemple supérieur à 0,2 donc on va pouvoir tester ça très très facilement donc là j'ai ma barre maximale et toutes les secondes elle descend de 20 voilà ça c'est vraiment le plus basique maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est quand on est immobile et bien que la barre remonte petit à petit donc on va se créer une nouvelle micro puce qu'on va appeler immobile par exemple et dans cette puce on va aller regarder en fait le capteur de mouvement donc ce qu'on va dire c'est que quand on ne bouge pas donc on va aller regarder la vitesse en fait qui une sortie de ce capteur de mouvement et donc quand ce sera inférieur à une valeur très petite calculatrice par exemple quand ce sera inférieur à 0,1 si vous avez la vitesse et bien ce moment là je vais baisser non pardon je vais remonter mon endurance donc par exemple de 5 voilà donc on va faire plus quand on sera alimenté de 5 bah par exemple toutes les secondes comme comme pour la course hop et je vais donc ce qui va se passer maintenant si je cours ça baisse si je m'arrête ça remonte tout doucement alors j'ai dû mettre la valeur par défaut oui qui est 5 secondes donc on va aller changer ça ça va être un peu trop lent sinon voilà hop je m'arrête ça remonte progressivement alors maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est des choses un peu plus compliquées par exemple je veux quand je monte la rampe c'est à dire quand j'ai un mouvement qui est vers le haut et que je suis en train de courir je vais aller modifier mon endurance un peu plus donc je vais me copier ça ici donc là on va dire que on va baisser 2,30 l'endurance pareil toutes les secondes quand on aura du mouvement vers le haut donc je vais reprendre le capteur de mouvement alors là par contre je vais aller chercher le mouvement vers le haut qui est l'axe y et quand il sera strictement positif donc je me remets une petite calculatrice par exemple quand on est super en 0,1 en vélocité suivant l'axe l'axe je vais noter ça alors par contre et je veux le faire quand je suis en train de courir donc on va s'y mettre plutôt une porte et on voudrait pas par exemple que l'endurance baisse quand on est dans un ascenseur par exemple donc il faut qu'on ait à la fois une une velocité en y et en mouvement voilà alors là déjà je pense qu'on va se rendre compte que ça va pas exactement faire ce qu'on voulait que ça fasse alors je suis déjà à 0 donc je vais attendre un petit peu que ça remonte alors on a peut-être pas eu temps de voir mais c'est qu'il a enlevé l'endurance de 20 pour la course et et aussi celle pour la montée c'est là qu'on va utiliser une porte exclusive où ce qu'on va vouloir c'est que les deux ne puissent pas se faire en même temps donc je vais mettre une petite porte exclusive qui est ici que je vais appeler endurance voilà je vais la laisser en automatique pour que il gère l'ouverture et la fermeture des portes automatiquement alors je vous conseille d'aller voir mon tutoriel sur des portes exclusives si vous ne l'avez pas déjà vu voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la priorité de celle-ci pour que quand on a le mouvement suivant Y ça prenne la priorité sur celle-ci et qu'on n'ait pas les deux en même temps alors ici j'ai 0,2 donc si je ne veux pas que ça baisse il va falloir que je marche tout doucement on voit que ça baisse tout de suite en fait on a peut-être été un peu trop violent ici on va se mettre on va se mettre on va se mettre voilà hop maintenant je vais attendre que ça remonte donc si je cours ici hop ça a baissé beaucoup plus boum alors maintenant qu'on a ça ce qu'on va vouloir faire c'est modifier la vitesse du personnage quand son endurance sera égal à 0 parce qu'il va être fatigué donc il va quand même vite alors je vais me mettre un petit nœud ici qu'on va appeler vitesse et on va mettre une valeur en fait de 0 à 1 qui va aller modifier la vitesse dans l'interface du pantin donc on réglera ces valeurs plus tard mais par exemple on va dire que voilà quand mon endurance qui est ici est égal à 0 et ici donc je vais me mettre une petite calculatrice donc quand cette endurance est égal à 0 je vais activer 05 et quand ce n'est pas égal à 0 je vais activer 1 voilà donc maintenant ce ne vitesse je peux aller le brancher dans mon interface de pantin vous voyez ici dans le premier onglet vous avez les vitesses de mouvement donc on va aller moduler en fait la croix c'est moduler la vitesse pour aller deux fois moins vite quand on sera fatigué donc je cours ça baisse et voilà je cours beaucoup beaucoup moins vite quand je suis fatigué alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller se fatiguer ici donc j'ai mis un transmetteur transmetteur voilà j'ai pris le transmetteur voilà qui envoie une variable O ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un récepteur qui se trouve ici donc on va aller chercher la variable O dans toute la scène et bien ce qu'on va dire c'est que quand ça devient plus dur dans l'eau c'est exactement comme si on était en train de monter en fait donc on va aller se mettre ici donc quand il y aura du mouvement dans l'eau ça va activer cette porte et faire baisser l'endurance encore un peu plus vite alors alors ce qu'on pourrait faire c'est que quand on est dans l'eau ou en train de monter et bien on va aussi baisser notre vitesse donc on va se mettre une porte O pour dire qu'on baisse la vitesse soit quand on a plus d'endurance soit quand on a un effort à fournir voilà donc je vais attendre que ça remonte pour montrer que la vitesse va baisser même quand l'endurance ne sera pas à 0 donc quand je vais rentrer dans l'eau hop ça va pas marcher pourquoi tac tac donc je reçois bien l'eau je suis en mouvement priorité maximum oui parce qu'en fait j'ai pas désactivé celui-là donc on va aller brancher ça ici voilà je reviens au début voilà donc là je suis freiné et je n'ai plus d'endurance et je n'ai plus d'endurance alors on pourrait encore réduire la vitesse en fait quand on a l'endurance qui est égale à 0 et qu'on est en plus en train de faire un effort pour faire ça on peut s'en rajouter un autre on va laisser à 0,2 et donc ce qu'on va dire c'est que quand on aura une endurance égale à 0 et des efforts c'est celui-ci qui sera activé voilà j'ai plus besoin de cette porte-là donc pour activer 1 ça sera quand ça sera différent de 0 et quand il n'y aura pas d'effort à fournir donc je vais prendre ma sortie sur les efforts ce qu'on a dit c'est quand c'est pas l'effort et pas l'effort je suis à vitesse maximum voilà donc quand il y a l'endurance égale à 0 et des efforts je suis à 0,2 et pour les 0,5 et bien c'est quand soit c'est 0 soit il n'y a pas d'effort donc on va prendre la fonction xor ce qui va faire que quand les deux c'est-à-dire endurance à 0 et les efforts celle-ci ne sera pas activée c'est le principe de la fonction xor donc égale à 0 et effort j'active l'un ou l'autre mais pas les deux voilà donc je vais attendre que ça monte un peu je suis ralenti l'endurance baisse et là je suis encore plus ralenti puisque je suis en train de faire des efforts dans l'eau et ça repart un petit peu plus alors ce qu'on a pas fait c'est quand on saute aussi on veut que l'endurance baisse donc ce qu'on va aller faire c'est que on va récupérer notre sortie saute et directement se brancher ici par contre ce qu'on veut c'est que si c'était déjà en train de baisser pour d'autres raisons ça prenne la priorité dessus donc ce que je veux faire c'est que je vais mettre une autre porte de priorité 12 et en fait je vais et bien interrompre tout le monde et envoyer mon signal saute qui va faire baisser de moins 30 donc si je saute hop je vois que ça a baissé de 30 et là je suis fatigué alors on peut aussi dire que quand on est fatigué on va sauter moins haut donc on va aller prendre notre modificateur de vitesse ça tombe bien parce qu'il est entre 0 et 1 donc je vais pouvoir aller le brancher directement dans la hauteur de saut qui se trouve ici donc là je peux sauter à la hauteur maximum et quand je suis fatigué je ne fais que des tout petits sauts et d'ailleurs et d'ailleurs ça va être un peu long d'aller là-bas à vitesse réduite mais quand je serai en train de fournir des efforts ma hauteur de saut sera aussi modulé on voit que je ne peux que faire des tout petits sauts puisque là je suis à 0,2 fois ma hauteur de saut donc alors on peut aussi rajouter des éléments qui vont nous permettre de regagner l'endurance alors ce que je veux faire pour faire ça c'est que je vais aller chercher un truc que je veux déjà faire pour la vie on veut un petit peu modifier on va aller chercher le coeur et puis on va aller juste modifier donc il a un modificateur en fait de point de vie qui va faire un plus de 20 ce qu'on va se dire c'est que et bien quand je alors je vais faire ça avec un on va pas utiliser la variable on va faire ça avec un transmetteur sans fil donc quand je suis en train d'être modifié je vais activer ce transmetteur on va mettre l'endurance voilà et je vais donc envoyer mon signal à l'endurance et puis on peut aussi très rapidement en fait le changer un peu pour montrer que lui il modifie aussi l'endurance donc c'est un cas un peu plus fort on va aller se mettre une petite image de référence voilà voilà qui va clignoter en fait avec un générateur de signal donc on va clignoter assez vite par exemple ce qui fait que on voit que c'est un cœur un peu plus fort et je vais donc récupérer mon signal ici donc je vais chercher donc je vais chercher toute la scène c'est ici et je récupère mon modificateur donc l'endurance cette fois-ci on referme 7 directement on va la remettre en 100 donc je vais pouvoir mettre des récupérateurs d'endurance un peu partout dessus et ici par exemple voilà ce que ça donne donc mon nom de France-Ouest hop elle est revenue à 100 donc là ça va être très long d'arrivaux et hop je suis revenue à 100 pareil ici ça fonctionne je pense qu'on a fait à peu près le tour là vous avez plusieurs mécanismes de gestion de la vitesse de la hauteur de saut la barre d'endurance donc vous voyez qu'avec quelques petites portes vous pouvez avoir différents événements qui vont modifier l'endurance alors ce que j'ai pas fait c'est mettre en fait des timers pour dire par exemple que quand vous êtes immobile l'endurance ne remonte pas tout de suite on aurait pu rajouter un timer pour dire qu'on attend 5 secondes avant de remonter l'endurance quand il n'y a pas de pas de mouvement pareil on pourrait dire qu'on peut courir quelques secondes avant de de modifier le l'endurance bon il suffit de rajouter quelques timers vous avez compris le principe je pense donc voilà c'est terminé pour ce tutoriel sur l'endurance alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voudriez que je fasse dans les prochaines vidéos j'ai pas encore forcément l'idée mais n'hésitez pas à proposer voilà 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 Merci.